Musique Quand on déménage des collections, ce n'est pas comme si on déménageait nos meubles chez nous. Il y a d'abord tout un travail pour réaliser ce qu'on appelle un constat d'état. On a fait appel à 10 restaurateurs, une dizaine de restaurateurs, parce qu'on n'a pas de restaurateurs en interne. Les restaurateurs réalisent d'abord le constat d'état, c'est-à-dire un relevé très précis de l'état dans lequel le tableau ou l'œuvre se trouve aujourd'hui, ce qui va nous permettre de vérifier qu'elle est toujours dans le même état à l'issue du transport, du déménagement et du stockage. Donc ça permet un suivi. Une fois les constats d'état faits, on s'occupe de l'emballage. Et donc là, il y a une société spécialisée, c'est une société d'emballage et de transport qui ne fait que du transport d'œuvres d'art. C'est vraiment leur métier. Musique Sur le mur, faites le constat, vous le mettez dans la caisse qui a été prévue pour. Dans d'autres cas, ça suppose énormément de manutention, beaucoup de soins, en particulier pour les sculptures monumentales, mais aussi comme on le voit là avec Rubens, c'est pour les tableaux monumentaux. Et donc il faut à la fois avoir un équipement, du savoir-faire et beaucoup de soins. Il faut prendre le temps de mettre en place le chantier. Bien sûr, on arrive à s'attacher à certaines œuvres. On a des préférences par rapport à certains tableaux ou certaines statues. Quand on connaît la valeur de ces choses-là, on ne peut pas les ignorer. Donc on multiplie nos gestes par deux. On fait attention à tout, on calcule tout pour que tout se passe très bien. Musique Il y a eu une première étape qui a consisté à réaliser une étude sur l'œuvre dans son ensemble. Je suis intervenue avec un restaurateur de panneaux de bois, Jean-Albert Glatini. Et donc on a passé une journée à observer la technologie du triptyque, ses fragilités éventuelles, pour pouvoir anticiper et donner des préconisations aux transporteurs pour transporter l'œuvre en toute sécurité. Ils vont voyager, ils vont partir dans un entrepôt, ils vont être stockés pendant un an. Donc on les observe et surtout, on va renforcer certaines parties de l'encadrement. Parce que l'encadrement qui est là n'est pas l'encadrement original. C'est un encadrement 19e qui est construit de manière un peu légère par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et donc il y a des parties de moulure qui sont vissées, qui sont très très fines. Donc voilà, on va renforcer, mettre des traverses pour que simplement le panneau ne sorte pas de l'encadrement pendant le transport et les manipulations. On sait que Rubens, par exemple, faisait une partie en atelier, reprenait des fois sur place. Donc au moment où on décade, on peut voir des hésitations, des transformations. Parce que ces oeuvres étaient peintes dans les encadrements. Maintenant, évidemment, les encadrements ont disparu. Mais en regardant les tranches, les bords, la succession des différentes fixations, on peut retracer une partie de l'histoire du tableau. Et puis ces dimensions aussi, on peut changer. Donc on contrôle ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada